Bonjour chers élèves, nous allons commencer notre matinée par la séance de la lecture. Dans cette vidéo, nous allons apprendre plein de choses. Alors, installez-vous confortablement devant vos écrans et soyez attentifs. Avant de découvrir le texte de cette séance, comme d'habitude, nous allons faire un petit rappel. Concernant les signes de la ponctuation. Alors, comme vous savez déjà que toute phrase commence par une majuscule et se finit par un point. Par exemple, mon ami est revenu de vacances. Alors, on a ici le mot «ment ». Le mot «ment » prend une majuscule ou bien commence par une majuscule. Parce que c'est le premier mot de la phrase. Et il faut ajouter un point après le mot «vacances » qui est le dernier mot de la phrase. Les majuscules. Chaque lettre possède sa propre majuscule qu'il faut savoir, reconnaître et reproduire. Les majuscules sont utilisées dans deux situations. La première situation pour commencer une phrase. Par exemple, mon ami est revenu de vacances. Comme vous voyez, le premier mot commence par une majuscule. La deuxième situation pour commencer un nom propre. Peu importe sa place dans la phrase. Par exemple, mon ami Sophia est revenu de vacances. Alors, le mot « Sophia » est un nom propre. Il prend donc une majuscule même si c'est le troisième mot de la phrase. Pour finir, une phrase, il existe plusieurs signes de ponctuation. Voici ce que vous connaissez déjà et que vous savez normalement utiliser correctement. Alors, commençons par le point. Le point indique la fin de la phrase. Et quand on lit, on s'arrête nettement. Et notre voix doit descendre. Après un point, le mot, ou bien le premier mot, commence toujours par la majuscule. Par exemple, la princesse est dans son château. Après, on a la virgule. Alors, on met des virgules entre les mots d'une liste. Et quand on lit à haute voix, on s'arrête un peu. Parfois, on lève aussi un peu la voix pour montrer que la phrase continue. Par exemple, Alors, maintenant, le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est pour poser une question. Et quand on lit, on lève notre voix. Par exemple, Allez-vous la semaine prochaine à la piscine ? Alors, on doit poser une question. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est pour exprimer un sentiment. Comme la surprise, l'admiration, ou même un ordre. Par exemple, Maintenant, on commence l'étude de notre nouveau texte. Pour commencer, regardez les enfants. Observez bien l'illustration que vous voyez sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez déjà ? Oui, j'entends rien. Oui, bravo, un grand-père. Oui, quoi d'autre ? Oui, un grand-père. Oui, un grand-père qui est en colère. Très bien. Quoi d'autre ? Une voiture. Oui, comment est-ce que vous voyez cette voiture ? Bravo, elle est vieille. Très bien. Quelle est sa couleur ? Une vieille voiture rouge. Très bien. Quoi encore ? Qu'est-ce que vous voyez encore ? Oui. Très bien. Il y a des animaux. Oui. Quels sont ces animaux ? Oui. Un cheval. Oui, très bien. Un bœuf. Oui. Un chien et un chat. Très bien, mes chers. Alors, maintenant, nous allons découvrir le texte ensemble. Mais avant, suivez s'il vous plaît avec moi. La vieille voiture de grand-père. Grand-père avait une vieille voiture. Il n'allait pas bien droit. Il n'allait pas bien vite. Il n'allait pas bien loin. Un jour, il décide de s'en débarrasser et de la vendre à un marchand de ferraille. Il s'installe au volant pour la dernière fois. Elle la met en route. Pour la dernière fois. Et elle la sort du garage pour la dernière fois. Et il s'en va. Mais, au milieu de la côte, la voiture tombe en panne. Grand-père en colère. Trouve un cheval qui broutait dans un pré. Elle l'attelle avec une corde à la voiture et lui dit « Cheval, tire la voiture ! » Mais le cheval ne veut pas tirer la voiture. Grand-père en colère. Appelle le bœuf. « Bœuf, pousse le cheval ! » Mais le bœuf ne veut pas pousser le cheval. Grand-père en colère. Fait venir le chien. « Chien, mord le bœuf ! » Mais le chien ne veut pas mordre le bœuf. Grand-père en colère. Appelle le chat. « Chat, griffe le chien ! » Mais le chat ne veut pas griffer le chien. Alors, grand-père en colère. Monte dans sa vieille voiture. Et de rage, dans un formidable coup de klaxon. « Toute ! » Le chat a peur. Il griffe le chien. Le chien mord le bœuf. Le bœuf pousse le cheval. Et le cheval tire la voiture. Quand ils arrivent chez le marchand de ferraille, il est trop tard. Les portes sont fermées. Grand-père rentre chez lui avec le cheval qui tire sa vieille voiture. Il a remis au garage. C'est tout ce qu'elle désirait. Il ne voulait pas finir ses jours à la ferraille. D'après, George remonte. Maintenant, on passe à la structure de ce texte en appliquant les règles qu'on a déjà vues. Alors, le premier exercice, on a ici. On doit relever dans le texte le titre du texte, l'auteur de ce texte et le nombre de paragraphes. Alors, pour répondre à ces questions, on va revenir au texte. Alors, prenons le titre de ce texte. On a ici le titre du texte comme vous voyez sur l'écran. La vieille voiture de grand-père. Après, l'auteur de ce texte. Comme vous voyez ici, le nom de l'auteur, c'est George Romand. Et pour compter le nombre de paragraphes qu'on a dans ce texte, on doit revenir à la première page et on compte ensemble. Alors, voilà le premier paragraphe, numéro 1, deuxième paragraphe 2, troisième paragraphe, quatrième paragraphe et le cinquième. Donc, on a 5 paragraphes dans ce texte. Maintenant, à vous de jouer. Vous avez un travail à faire. Vous allez répondre aux questions de compréhension. Alors, je lis les questions pour vous. Travail à faire. Je réponds aux questions suivantes. Comment était la voiture de grand-père ? La deuxième question, que décide d'en faire grand-père ? La troisième, quels sont les animaux dont on parle ? Et la dernière question, quel geste de grand-père fait que le cheval tire la voiture ? Alors, vous pouvez répondre à ces questions dans le cahier rouge ou bien dans une feuille. Alors, vous pouvez les partager sur l'application Google Classroom. C'est la fin de notre séance. N'oubliez pas de m'envoyer vos réponses. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada